Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo du dimanche, j'espère que ça va bien. Bah tous les dimanches on se retrouve, on aime bien ça, on a pris nos petites habitudes, sauf que cette vidéo sera un petit peu particulière, un peu différente, puisque ça ne sera pas un récap. Il va falloir aller chercher les vidéos que vous avez manquées tout seul sur la chaîne les amis, puisque cette vidéo sera précisément dédiée à deux annonces importantes. Bon là ça fait quatre, mais en fait il y en a deux, et d'ailleurs vous les avez peut-être déjà vues passer sur les réseaux sociaux, voire sur la chaîne de Julien, puisque je sais qu'il vous en a déjà parlé, et l'une d'elles vous concerne directement, les amis nous concernent et vous concernent, elle concerne la communauté Carrojus, puisqu'il s'agit de notre rencontre IRL, dans la vraie vie les amis, on va enfin se rencontrer, on vous l'avait promis avant le 3, donc chose promis, chose due, on va se voir, et elle se déroulera cette rencontre le 21 juillet prochain. C'est dans un petit moment, et en même temps c'est assez proche, ça va se faire très vite, donc si vous voulez participer, il va falloir vous hâter, effectivement Julien vous avez proposé pas mal de dates sur sa chaîne, et la plupart d'entre vous ont opté pour le 21 juillet, donc ça démarrera sur les coups de 15 heures, et on prendra un maximum de temps pour être avec vous les amis, et justement à ce titre nous allons sélectionner 20 abonnés. Alors pourquoi 20 abonnés ? Vous allez peut-être vous dire, c'est pas énorme, etc. C'est vrai qu'on aimerait tous vous accueillir, et passer du temps avec vous, mais c'est vrai que déjà 20 personnes, il faut vous rendre compte que c'est déjà énorme, parce que nous on veut parler avec chacun d'entre vous, on veut accorder du temps à tout le monde, si c'est pour être là, vous savez c'est un peu comme dans les mariages, on invite du monde, et puis finalement on voit personne, là on veut vraiment être avec vous, donc 20 personnes c'est déjà pas mal, et évidemment on refera d'autres rencontres IRL, c'est pas la première, on avait fait une soirée carreau jus pour Noël, et à chaque fois on essaie de tourner pour prendre un maximum de personnes, et varier, c'est pas forcément facile, mais on essaie de faire au mieux. Et dans ces 20 personnes, les amis, il y aura 15 membres soutien, 15 abonnés soutien, donc qui soutiennent la chaîne, alors c'est pas pour faire des déséquilibres évidemment, parce que vous êtes tous autant important pour nous, mais les membres soutien, et bien effectivement on a vraiment envie avec Julien de féliciter en fait l'action de sponsoriser la chaîne, parce que tous les mois vous versez de l'argent, c'est un abonnement, donc on a vraiment envie de féliciter et de donner des petits avantages à ces abonnés là. Mais il y aura également 5 abonnés classiques évidemment, parce que vous comptez tous pour nous, on essaie juste de dispatcher et d'offrir quelques petits avantages aux abonnés soutien. Donc vous serez 20 en tout, donc n'hésitez pas tous autant que vous êtes à participer, parce que vous serez peut-être tirés au sort. Et justement là vient la question, comment participer, comment être tiré au sort ? Et bien c'est très simple, il suffit d'utiliser l'adresse mail libreantenne carreau jus, vous la connaissez cette adresse, puisque c'était celle qu'on vous avait donnée, qu'on vous donne à chaque fois pour participer aux sessions Skype à travers l'E3. Donc c'est la même adresse, il vous suffit d'envoyer un petit mail avec votre nom, prénom, pseudo, les deux, c'est bien, comme ça on sait exactement à qui on a affaire, et une photo de votre abonnement à la chaîne, en fait qu'on sache si vous êtes abonné classique ou abonné membre soutien, comme ça on sait exactement où on en est dans nos petits comptes. Voilà les amis, et je vous invite vraiment à le faire rapidement, puisque c'est ce que je disais, le 21 juillet, c'est pas dans très longtemps, et comme ça vous avez le temps de vous organiser, on a le temps de tirer au sort parmi vous, et de revenir vers vous rapidement pour être prêt pour le 21 juillet. Voilà pour cette rencontre IRL les amis, nous on a vraiment hâte de vous rencontrer, vraiment, et encore une fois ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, on va essayer de vous faire tourner, si on y va par 20, 30 comme ça à chaque IRL, dans très peu de temps on se sera tous rencontrés, et ce sera juste génial. Voilà les amis pour cette première annonce. Deuxième annonce de cette vidéo, une annonce importante, puisque cela concerne Julien et Pona aussi, et moi-même, et puis c'est quelque chose qui va vous faire plaisir je pense, puisqu'il s'agit du retour de Pif, Pif et de retour les amis. Alors je sais pas si vous vous lisiez Pif quand vous étiez gamin, mais moi j'adorais Pif Gadget, j'adorais, c'est vraiment plein de souvenirs qui ressurgissent avec Pif, et de savoir que le jeu, que le jeu, ça c'est une déformation professionnelle, que le magazine revient sur le devant de la scène, c'est vraiment génial. Et surtout de faire partie de l'aventure, c'est vraiment une fierté incommensurable. Je veux dire Pif, regardez ! Et tout ça, c'est effectivement le résultat d'une rencontre, avec notamment Thomas Laboureau, qui est donc dessinateur, et vous le voyez, c'est lui qui dessine toutes les illustrations dans Pif, et qui a dessiné les petits personnages que vous voyez ici. Donc vous reconnaissez Julien et Pona, et moi-même. Et donc on va faire partie de cette aventure, de ce magazine qui devient lui-même un gadget. Parce que c'est vrai que, souvenez-vous, si vous achetiez Pif Gadget, il y avait toujours un petit gadget avec, et c'est ça qui faisait l'intérêt du mag. Et bien cette fois-ci, c'est Pif, le magazine, lui-même qui devient un gadget. Parce que regardez le format, et bien c'est un format journal, en fait, qui va se déplier. Il se déplie, regardez, il se déploie ! Il est absolument énorme, et en fait, d'un côté, vous allez avoir, je vous l'ouvre, parce que c'est important de vous montrer, vous allez avoir, et bien, une bande dessinée. Coucou ! Et vous allez avoir, de l'autre côté, et bien des chroniques, des interviews aussi, regardez. Et justement, l'une des chroniques, et bien, sera dédiée à des questions-réponses que vous allez pouvoir nous poser à Julien, et moi-même, et même parfois à Epona. Des questions, et bien, de jeux vidéo, sur les IA, sur la culture geek en général, les mangas. Les mangas, ce sera peut-être un petit peu plus moi. Mais vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Alors, évidemment, des questions intéressantes, si c'est pour demander quel jeu acheter, ça, vous avez une chronique sur ma chaîne. Julien vous parle aussi de pas mal de jeux à se procurer. On vous fait des tests, des previews, mais vraiment des questions qui vous passent par la tête, qui vous trottent dans l'esprit, et on y répondra, on en sélectionnera quelques-unes pour pouvoir vous répondre chaque semaine, puisque le magazine sera disponible chaque semaine. Alors, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans les commentaires, mais vous pouvez et vous devez surtout utiliser le hashtag FAQ Carrojus pour pouvoir interagir avec nous via Twitter. Et c'est essentiellement via Twitter qu'on prendra vos questions. Et donc, toutes les semaines, vous retrouverez nos réponses. Regardez, j'ai d'autres pifs, j'en ai quelques-uns. Regardez, hop, c'est les premiers, on va dire que ce sont les pilotes des magazines qui seront disponibles. D'ailleurs, cet été, il va y avoir un premier magazine, mais c'est vraiment à la rentrée que ça va commencer. Et donc, on pourra répondre à vos questions, voilà, de manière, comment dire, de manière hebdo, voilà, dans les mags. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Je trouve que ce sont de belles aventures, parce que ça permet un petit peu de varier les plaisirs. C'est vrai que le jeu vidéo est extrêmement lié à la bande dessinée, au manga, la culture geek. Enfin, tout ça, c'est des choses qui, je trouve, vont merveilleusement bien ensemble. Et encore une fois, voilà, c'est les magazines de notre enfance. Donc, participez à ce projet et accompagnez toute l'équipe, l'équipe, l'équipe. J'ai fait, en fait, j'ai fait un mix entre l'équipe et pif. L'équipe, l'équipe de pif, c'est un véritable honneur. Et voilà, les amis, c'était vraiment un plaisir pour nous de vous annoncer ça en vidéo. Voilà, donc je ne sais pas si la plupart d'entre vous étaient déjà au courant, mais le fait est que, voilà, Julien l'a annoncé sur sa chaîne. Moi, j'avais aussi besoin de vous l'annoncer. Et je trouve que c'est, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, vous allez me le dire dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, déjà, pour pif, n'hésitez pas à les poser, à rebondir sur ces deux belles annonces, à poser les questions aussi pour la rencontre IRL, si ce n'est pas vraiment clair pour vous. Et puis, surtout, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner. Nous, on est ravis de vous avoir avec vous. Il va se passer plein de choses, on vous réserve plein de surprises. On en a une, là, qui va vous faire un plaisir immense. On devrait vous l'annoncer la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, n'hésitez pas à le faire. Et puis, surtout, voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501